France 2019 Alors qu'Internet se déchire chaque jour pour démontrer que la Terre est plate, c'est à Montpellier que nous retrouvons ce jeune YouTuber. Il a retransmis en direct sur sa page YouTube l'éclipse lunaire du 21 janvier dernier. Pour nos équipes, il a accepté de témoigner un visage découvert. Voici son histoire. Donc là, on est sur mon balcon, c'est de là que j'ai réalisé le live. Il y avait donc ce trépied, il y avait une monture équatoriale, une caméra et un super objectif et la Lune était à peu près dans ce temps. Alors monsieur ***, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce soir-là ? En fait, c'est un truc de fou, c'est que j'ai voulu sur ma chaîne YouTube faire un stream de l'éclipse lunaire, donc un live, un direct. Et j'ai capturé ces images, vous venez voir. Là, je vous montre des choses, je suis vraiment... Je ne sais pas, voilà. C'est complètement fou, vous vous rendez compte, quoi. Mais le jeune YouTuber a reçu un appel, plutôt étrange. Monsieur ***, oui, c'est moi, c'est qui ? Écoutez, je n'ai pas le temps, vous coupez immédiatement votre live, vous coupez ces images, je ne veux pas les voir sur Internet, sinon on arrive direct. Non mais attendez, vous me dites de mentir en fait ? Vous occupez pas de ça, sinon je vous ai dit, on arrive tout de suite. Vous coupez. Ensuite, à cet appel, quelle a été votre réaction ? Ah bah, j'ai paniqué, vous vous doutez bien. J'ai surtout pas voulu couper le live, en fait. J'avais beaucoup trop de gens dessus, ça pouvait faire plein d'abonnés pour ma communauté. Et du coup, j'ai tout de suite caché mon objectif prétextant la météo pour faire croire à une vraie éclipse, en fait. Quand je dis vrai, c'est celle que tout le monde pensait voir, quoi. Vous êtes un YouTuber, et vous avez certainement fait une des plus grandes découvertes du 21e siècle. Quel est votre ressenti ? Concrètement, enfin, moi, je ressens surtout que je dors plus. Je suis complètement en panique, je suis angoissé, je suis stressé en permanence. Enfin, je veux dire, je sais pas, ces mecs-là, ils vont peut-être arriver chez moi. Et en plus, le truc super bizarre, c'est que dès le lendemain, je me suis réveillé au niveau de la publication, il y avait le... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada